... Bonsoir à tous, toute la Bourgogne se retrouve sur France 3 à l'heure du 19-20. Dans le journal, à 19h, début aujourd'hui de l'attribution des fréquences 5G pour améliorer la couverture des téléphones portables. Nous irons à Romane-Echtorens, en Saône-et-Loire, où une association s'oppose à l'implantation d'un pylône. Elle met en avant les risques pour notre santé. Dans cette édition Bourgogne, une technologie 5G pour une meilleure couverture téléphonique alors que commence l'attribution des fréquences. À Romane-Echtorens, une association conteste l'installation d'une antenne. Elle met en avant les risques provoqués par les ondes. Dans l'actualité de ce mardi également, le début de l'attribution des fréquences 5G pour améliorer la couverture téléphonique et limiter les zones blanches. Mais les opposants, eux, voient rouge. En Saône-et-Loire, à Romane-Echtorens, un collectif vient de se créer pour protester contre l'implantation d'une antenne près des maisons. Frédéric Cuvier, Romy Ouachuc. Voilà, l'emplacement de l'antenne sera là à 300 mètres. Ces habitants sont inquiets. La future antenne 5G sera implantée à environ 300 mètres de leur domicile. Ils ont décidé de créer un collectif pour protester contre cette installation. C'est parce qu'elle est près de nos habitations qu'on s'en préoccupe. Parce qu'effectivement, si elle avait été loin, je ne suis pas sûre qu'on aurait soulevé le problème. C'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses si rapidement sans en informer les gens ? Après plusieurs renseignements pris, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de scientifiques qui prouvaient que cette antenne avait des effets néfastes sur la santé. Donc c'est ce qui nous a amenés à nous questionner. L'antenne, haute de 24 mètres, ne rassure pas non plus cet autre riverain. Même s'il n'est pas membre du collectif, il préférerait qu'elle soit érigée, loin de sa maison. Autrement, elle peut être mise ailleurs. Il y a plein de bosses là tout autour. Et sans habitation, ce serait préférable. Mais vous, la 5G, vous n'êtes pas opposée à ça ? Ah non, pas du tout. Bien au contraire, c'est une absolue nécessité pour tout ce qui est technique. Pour le nouveau maire élu en juin dernier, la décision n'est pas de son ressort. Il ne fait, selon lui, que suivre les directives gouvernementales. L'État a souhaité développer la 5G en France. Donc moi, j'ai simplement contrôlé les aspects urbanistiques. Puisque, comment dirais-je, c'est la compétence du maire de savoir si l'antenne est implantée sur un endroit conforme au plan d'urbanisme local. Donc c'est ce qui est le cas. Donc il n'y a aucune raison de s'y opposer. Le nouveau conseil municipal souhaite d'ailleurs organiser une réunion publique le plus rapidement possible. Pour l'instant, la date de construction de l'antenne de la discorde reste encore inconnue. Seule certitude, le propriétaire du terrain concerné touchera un loyer. Nos téléphones sont gourmands en électricité. Nos chauffages aussi, alors que la chute des températures nous a obligés à les rallumer. Et voici une expérience inédite en Côte d'Or à Fontenelle, un futur centre de stockage d'énergie. Comment ça marche ? Présentation signée Alexandre Baudran et Anthony Borloo. Elles turbines au gré du vent. Problème, l'énergie produite par ces éoliennes près de Fontenelle n'est pas constante. En cas de vent fort, il y a un surplus d'électricité sur le réseau. Pour équilibrer ces variations, RTE vient d'installer en Côte d'Or son premier centre de batterie de stockage. Quand il y a de façon intermittente beaucoup d'énergie éolienne, on ne peut pas toujours l'évacuer par le réseau électrique. Donc il peut être judicieux plutôt que de construire de nouveaux ouvrages, par exemple, d'avoir un lieu de stockage qui va nous permettre de ne pas perdre ce surplus d'électricité et de le restituer quand il pourra être évacué par le réseau ou quand il y aura la consommation à proximité pour l'utiliser. Dix containers sont installés sur le site. Ils permettront de collecter et restituer à la seconde près 24 mégawatts d'électricité, l'équivalent de la consommation d'une ville de 10 000 habitants. Tout est autonome, on trace et on suit tout ça à distance. Et sur l'ensemble, on enregistre près de 20 000 données à la seconde pour surveiller l'ensemble du fonctionnement des batteries. Avantage de cette solution modulable, des travaux de mise en service plus simples et une meilleure sécurité en cas de dysfonctionnement. Ça permet de préfabriquer, donc de diminuer le temps d'intervention sur site. Et puis dans une optique sécurité d'installation, on a des systèmes qui sont beaucoup plus cloisonnés que si on devait installer l'ensemble des batteries dans un bâtiment. 24 millions d'euros ont été investis sur le site de Fontenelle, un site qui sera rejoint en 2021 par deux autres en Haute-Vienne et dans les Hautes-Alpes. Ils devront s'échanger en permanence les flux d'énergie de façon autonome. Ce serait alors une première mondiale. Voilà.